Hey yo tout le monde, c'est Mister Zad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Dislite pour parler de l'événement, la loi du dirigeant. Moi j'aime bien l'appeler la loi du concurrent. On va en parler, on va voir ensemble comment ça fonctionne. C'est le même principe que pour l'event de Holly, Zora, Zeus. Et aujourd'hui c'est la même chose pour l'event d'Abigail. On va voir ensemble toutes les subtilités à voir sur cet événement. C'est maintenant, mais juste avant les amis, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et vous de rester à l'affût des prochaines vidéos sur Dislite, mais sur d'autres gachas qui vont arriver au cours de l'année. Du coup, on va voir ça ensemble. Première chose, vous avez ici le petit panneau. Vous cliquez comme à son habitude en haut et là vous avez 4, d'habitude c'est 3, vous avez 4 choses à faire en plus des stories qui sont ici. Vous avez en haut 3 monnaies, celles-là, balles divines basiques, balles divines intermédiaires et les composants d'armes. Les composants d'armes, c'est simple, vous allez en obtenir comme pour les balles divines basiques, vous allez en obtenir dans les chapitres 1 et 2. Les balles divines intermédiaires, vous ne pourrez les obtenir que sur la partie 3 de l'événement. Du coup, ça, ça va nous servir dans Recherche à augmenter ici les décals qu'on va faire. En gros, c'est des buffs. Ici, vous devez l'augmenter niveau 3 pour déverrouiller ces 3-ci. Et pour déverrouiller celui-là, vous devez mettre celui-ci niveau 3. Pour mettre celui-ci niveau 1, ça sera celui-ci niveau 3, etc. Celui-ci est plutôt pas mal, regardez la def des alliés avec un bouclier augmente de 50% lorsqu'Abigael est protégé par un bouclier, elle restaure 15% des PV max avant d'agir. Néanmoins, moi, j'aime bien ça. Je préfère généralement faire ça. L'attaque des espéraliers augmente de 300, la def de 250, la vitesse d'Abigael de 300, 230, pardon, 300, ce serait quand même énorme. Et de base, il est niveau 1, vous allez peut-être faire 50, 50, 50, pardon, 100, 100, 100, après 200, 200, 200, 300, 300, 300, et là, niveau 4, c'est 350, etc. Voilà, et du coup, après, là aussi, on peut acheter ce pass-là, voilà. Maintenant, on va passer à la construction sur chaque event, gros event comme celui-ci. Une fois sur deux, on a la construction. Qu'est-ce que c'est ? C'est la farm AFK. Vous n'avez pas besoin d'être là. Toutes les heures, vous allez récupérer, vous pouvez le voir ici, des balles divines basiques ainsi que des composants d'armes. Plus tard, ce sera des balles divines intermédiaires, mais pour le moment, on n'y a pas accès. Et il y a différents niveaux, et en fonction des niveaux, vous allez obtenir une productivité supérieure de, par exemple, ici, 10, 8, 12, 10, alors que de base, on est à 3, 5. Pour augmenter les niveaux, c'est simple. Vous allez devoir jouer, tout simplement, vous jouer, et en fonction de votre jeu, vous allez gagner, par exemple, ici, des petits CPU, voilà, des petites puces. En gros, ces puces vont vous permettre de passer des niveaux. Terminez l'histoire 1, 2, 1, 5. Hop, on accepte. Tac, 1, 5. Voilà, hop, on passe niveau 2. Parfait, on a récupéré pas mal de récompenses, comme c'était informé ici. On va prendre ici, ici aussi. Tac, voilà, hop, et là, on a chopé notre récompense. On peut voir que ça s'améliore au fur et à mesure. Voilà, difficulté 3. Et là, est-ce que ça va s'augmenter ? Voilà, là, on peut voir que ça augmente au fur et à mesure. Voilà, niveau 6, niveau 7. Et là, on a les 1000 balles divines. Et là, ça va augmenter encore d'un. Et voilà, et là, on peut voir qu'on a récolté quand même pas mal de récompenses. On est au niveau 5. C'est parfait, il nous reste quand même 5 niveaux. Peut-être d'autres niveaux prochainement pour les balles divines intermédiaires. On est à 2280. Et on va aller ensemble voir le magasin. Le magasin, c'est simple. Vous avez deux magasins, comme d'habitude. Le magasin de balles basiques, le magasin de balles intermédiaires. C'est en fonction de chaque monnaie de l'événement. Ici, je vous conseille d'acheter ce qu'a dit en avant-première. Ainsi que les matrices de son, les disques d'or et la pierre de réinitialisation. C'est ce qui me semble ici le plus important. Les disques embrasés peuvent faire le taf. Pareil pour la boîte surprise, pareil pour ça. Si vous pouvez tout acheter, achetez tout. Sauf la boîte militaire. Je ne vous la conseille pas. Ça vous fait... Vous avez besoin de 10 000. Ce qui reste quand même énorme. Et c'est vraiment, vraiment pas intéressant. Ainsi que les bons d'histoire, ce n'est pas non plus ultra, ultra intéressant. Ça sert à déverrouiller les histoires d'événements dans l'Atlas. Bon, on peut s'en passer. Mais en premier, ce qu'a dit les supermatrices de son, les disques d'or, la pierre de réinitialisation, les capaciums, c'est quand même important. Et la boîte surprise, pareil, magasin, la petite carte de visite, le capacium légendaire, les deux disques, la ligne ici, incroyable, incroyable cette ligne. Après le reste, si vous le souhaitez. Mais les bons d'histoire et la boîte militaire, ce n'est pas obligé. Voilà. Dans votre événement, vous avez le premier événement. Vous faites, tac, 1, 2, 3, 4, 5. Après en 6, vous allez obtenir 7 événements. C'est simple. Vous devez combattre à partir du 1 jusqu'au 5. On va le voir ensemble. Et après, ici, c'est la même chose, mais en un peu plus compliqué. Vous avez du 1 au 6 et le 7 qui est juste ici, ou plutôt le 6 bis. Et vous avez du coup jusqu'au 10. Le 10 est difficile. Je vous ferai une team pour le passer tranquillement. On verra ça ensemble. Pour le moment, je ne suis que en difficulté 8 parce que je trouve qu'elle va plutôt vite. Voilà. À Bigel qu'on a loot il n'y a pas si longtemps. Et voilà, la team à peu près adverse qu'on se tape généralement tout le temps. Que ça soit du 1 au 10. Elle ne change pas celle-ci. Le 10 est un peu compliqué pour l'instant. Mais vous pouvez compter sur les buffs que donne le jeu, du moins l'événement. Et vous verrez, ça passera tranquille sans aucun problème. Là, on va terminer le chier Yuji. Voilà. Et on peut obtenir des belles récompenses. On va le voir ensemble, là, tout de suite. Je vais l'enlever. On peut obtenir des récompenses qui sont plutôt pas mal. On va le voir. Voilà. Des petits expériums pour monter votre Abigael, si vous l'avez eu. Je l'espère. Et voilà. Hop. Voilà. Abigael. Et... Tac. On va aller dans l'éruption. Et vous pouvez aller jusqu'au 10. Où là, vous aurez des reliques entre 5 et 6. Mondes aléatoires. Des expériums. Ça. Des composantes d'armes pour augmenter les buffs. De toute manière, je vais vous le remettre juste après. On va rester en 8 parce que, mine de rien, ça ferme plutôt pas mal. Et regardez. En vrai, si on fait le 10, ça nous coûte 8 aussi. Donc, en vrai, c'est viable. C'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Tac. Petit combat. Voilà. Je vais vite et j'ai 100% de chance de win. Et voilà. Et voilà, les amis. Du coup, on a fait un peu le tour. Je vais revenir juste vite fait sur la recherche. Voilà. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Dev des alliés. La dev des alliés. Des espères alliés avec bouclier augmente de 50%. Lorsqu'Abigail est protégée par un bouclier. Elle restaure 15% des PV max avant d'agir. C'est honnêtement plutôt pas mal. Regardez. Lorsqu'un allié a au moins un buff. Plus 8% de dégâts pour tous les buffs additionnels. Ils ont plus de dégâts. Ça, c'est pas mal. En vrai, ça, c'est pas mal. Pour tous les buffs additionnels. Ouais. Moi, je prends ça. Les dégâts passent à 11%. On va prendre ça. Ça, c'est pas mal. Ça, en vrai, c'est vraiment, vraiment pas mal. OK. Voilà. Et là, au fur et à mesure, forcément, normalement, vous êtes arrivé au 10. Tranquillement. De toute manière, je vous ferai une vidéo pour ça avec ce que vous avez besoin. Voilà. Voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mister Zad. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501